Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on a de l'annonce officielle au travers d'une vidéo qui a été diffusée hier par Lilith Et on a aussi des résultats de ouf du Zenith mais avant cela les amis comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo On se dirige tranquillement vers les 10 000 et ça fait plaisir les amis Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Là c'est les 2000 qu'on est en train d'éclater grâce à vous les amis Vous avez le lien dans l'overlay en description de les vidéos, de toutes les vidéos C'est le premier lien donc n'hésitez pas à cliquer dessus les amis On part tout de suite, c'est vendredi, qu'est-ce qu'on a comme event qui ont pop ? Et bien rien, c'est du carton, il n'y a rien On finit les events tout nazes de l'anniversaire Toujours les champions de l'Olympe, le plus grand gouverneur Avec le nerf pour le KVK saison 1 et 2 Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier Si vous l'avez raté les amis, n'hésitez pas à aller la voir Et c'est tout, c'est le calme plat C'est pour ça que je vous dis, ça sent le patch Je vous le disais hier, je vous le redis aujourd'hui A mon avis, il va avoir du patch On a aussi eu quelques petits codes VIP Je vais y revenir en fin de vidéo Comme d'habitude, vous pouvez être sûr On va aller voir cette vidéo Qui a été publiée donc sur le compte officiel de Lilith Ils en ont fait un petit peu la pub Mais c'est un petit peu quand même passé discrètement C'est une vidéo officielle pour l'anniversaire C'est parti, regardez, je vous la mets On va la regarder ensemble pour ceux qui ne l'ont jamais vue Si vous voulez vraiment la bande son très forte Puisque là je la diminue, bien évidemment N'hésitez pas à la voir Donc on le voit C'est avec notre amie Boudika Je crois que c'est ça le titre Le son nom en original On le voit Elle raconte Alors sur la VO vous avez les sous-titres officiels Qui sont inclus par Google Je crois qu'elle est sous-titrée en anglais automatiquement Ou pas ? Bref par Google, par YouTube Mais YouTube c'est Google Donc elle nous dit c'est super Alors déjà ce qu'on peut dire Sur l'animation Au-delà de ce qu'elle dit Je vais vous dire quand on passera au passage Où elle va annoncer Là juste elle dit c'est l'anniversaire C'est de la balle, c'est la fête Je vous ai réservé une surprise Alors franchement Moi, il y a des choses qui m'ont plu Des choses qui m'ont moins plu dans cette vidéo Déjà on constate qu'en termes d'images de synthèse C'est vraiment tout naze C'est franchement C'est regardez comment elle est mal proportionnée La taille de ses bras Là où c'est le plus flagrant C'est la taille de son cou Il faut savoir que quand on est caractère designer Pour faire des animations comme ça C'est vraiment difficile Qu'elle soit de très bonne qualité Qu'elle rendue soit oufissime Si vous allez voir les vidéos De tous les derniers jeux Par exemple sur PS5 C'est rien que j'ai vu Rides 4 C'est énormissime Mais regardez Si vous voyez comme ils sont fait Ils sont beaucoup mieux fait Là elle est vraiment toute naze Elle nous dit qu'on a passé Les 100 millions de gouverneurs A travers le monde C'est 3 fois la taille du Canada Pas la taille Le nombre d'habitants du Canada Par exemple Ça c'est très bien 390 ans de Non 390 mille années De jeux joués C'est 2 fois La présence de l'homme sur Terre Voilà Il nous donne des stats Ça c'est intéressant C'est sympa de faire ce parallèle là Mais j'en reviens Donc je trouve que l'animation est mal faite La tête est bien faite Mais le reste Le corps Franchement C'est pas terrible du tout Il nous donne d'autres infos Il nous donne le Le nombre de barbares tués Donc 20 millions Enfin pas 20 millions 20 milliards De barbares tués Bon c'est une info celle là Elle sert à rien Mais elle est drôle Il y a beaucoup d'humour Dans cette vidéo en tout cas Il y a beaucoup de choses Elle a des raisons Donc ouais c'est bien Boudicca Là il nous donne les duos Qui sont le plus souvent utilisés Pour tuer les barbares On le voit Il y a Loire Boudicca Et il y a Richard aussi Avec Sun Z Pour faire des barbares en masse C'est solide Ca permet d'en attirer plusieurs En usant le moins possible d'AP Il nous donne Voilà vous voyez Écrit Monet Là c'est là qu'il y a la dérision Ca c'est les commandants les plus utilisés Il nous montre Mina Kaokao Richard avec Sun Z Et donc Et YSG aussi avec Richard Et donc là où je vous dis Il y a la dérision Ils disent Monet Moto Elle se reprend Elle dit non Mina Moto Et bah c'est drôle Parce que c'est le nom Qui a été donné à Mina Parce qu'on pouvait la voir En Europe du moins Enfin partout sauf en Chine Puisque c'est l'inverse On peut la voir avec De la thune seulement En achetant un bundle C'est pour ça qu'il a été surnommé Monet Moto Donc c'est marrant Que même le tourne à la dérision Je trouve ça bien Bienvenu C'est bien trouvé Il nous montre le numéro 1 En nombre de morts De killpoint C'est Godfather Bien évidemment Notre ami Godfather Qui est premier Et il nous montre le top 10 Et on voit le top 10 Le deuxième et le troisième Pour moi ils sont inconnus Si vous savez qui c'est N'hésitez pas à me le dire Moi je ne sais pas qui c'est On voit dessus Le quatrième c'est Baba Il y a Bunny On retrouve Non le quatrième c'est Bunny Pardon le dixième C'est Baba On retrouve pas mal de joueurs Qu'on connait Qu'on voit Au moins il y a la liste officielle Et il dit Ça a arrêté au mois d'août Et là voilà La grosse annonce Qu'il nous donne Ils nous disent que Rock va officiellement Être lancé sur PC Ça c'est la très très grosse annonce Qui est faite dans cette vidéo C'est la seule annonce Qui est faite d'ailleurs Dans cette vidéo Donc on va avoir un lancement Prochainement Donc ce qu'on a pu tester Ce que je vous ai montré Je crois qu'il y a une semaine Ou deux Sur le fait que ça tournait Au travers d'un explorateur Avec une surcouche derrière De Bluestack Mais côté émulé Et donc dans le navigateur internet Et bien ça va être C'était des tests sûrement Pour un lancement officiel De Rock sur PC Donc je trouve ça Vraiment une bonne chose On va pouvoir jouer Directement sans émulateur Est-ce que ça va être Plus performant Qu'avec l'émulateur Est-ce que ça va permettre Toujours de lancer Plusieurs instances en même temps On va voir Mais en tout cas Ça sera très sympa Moi je trouve ça très bien Qu'on le lance sur PC En tout cas je le testerai Je pourrais même vous faire quelques vidéos En utilisant justement l'émulateur Et ils finissent En remerciant Tous les contentes créateurs Que ce soit vidéo Ou autre chose Ou sur d'autres médias Donc de Rock On voit il y a plein de noms Que vous connaissez Il y a Legend Ronnie Il y a Shizgu Il y a même Mono Au milieu de tout ça Bref Donc ils remercient Tous les créateurs De contenu Cette vidéo Elle nous apprend Que l'émulateur A être fini Ça va avoir Une vraie version PC Elle nous donne Quelques statistiques Elle est sympa Comme je vous dis Elle est pas ultra bien faite En termes de rendu 3D Et rendu de synthèse Mais c'est sympa C'est bienvenu Moi je trouve que c'est Quand même positif Et que c'est une bonne chose Et c'est sympa D'avoir fait cette vidéo Pour l'anniversaire De Rock On en retiendra donc La sortie officielle Sur PC Et le fait En tout cas J'ai trouvé ça étrange Qu'ils mettent Certains joueurs en avant Comme Goodfather De mettre le top 10 aussi On le voit pas Il est tout petit le top 10 Je l'ai zoomé moi même Pour pouvoir bien voir Les noms Et voir qu'il y avait bien Par exemple Bunny et Baba Comme je vous le disais Mais voilà C'est tout pour cette vidéo Pour ceux qui l'ont raté N'hésitez pas à aller la voir C'est facile C'est la chaîne officielle De Rock Leur monde Pas française Où il n'y a personne dessus C'est la chaîne officielle N'hésitez pas à aller la voir Vous verrez Ça reste sympa Et distrayant Si vous voulez la revoir Avec la bande son à fond Et avec le sous-titre Peut-être Voilà pour Ce passage Spécial anniversaire Passons à présent Au Zenith Et pas au MGE Je crois que je vous ai dit Au MGE En entrant En début de vidéo Passons au Zenith Et ce score De ouf Les amis Encore une fois Les serveurs chinois Nous mettent Une petite leçon J'ai vu des scores A 50 millions J'ai vu des scores A 100 millions Donc C'était mini A 100 millions Qu'on a vu sur Facebook 106 millions Un truc comme ça Et bien Regardez Sur les serveurs chinois Le Zenith Ce que ça donne Les mecs Sont tellement Deterre Et tellement vénère Ça Franchement Ça me fait halluciner Le classement Sur ce serveur Du Zenith Le serveur 16 Toujours avec les GY Les GY L'alliance A 22 milliards Et demi Le premier Du Zenith Au calme Il a 281 millions Et vous allez vous dire Ouais c'est l'alliance Des oufs Sur le serveur 16 Etc Bah non Parce que regardez Le serveur 11 Ils ont aussi Un mec A 263 millions Détente Et puis après Il y en a un autre A 247 millions Mais vous imaginez Le mec Il claque 247 millions C'est oufissime 247 millions Il est le troisième Non mais Le mec est partout Ailleurs Premier Mais là Sur sa région Il est que le troisième Moi ça me rendrait ouf 247 millions Mais je sais pas combien d'années Ça doit être 20 ans Et j'exagère pas Ça doit être 20 ans Si vous voulez calculer Mettez un commentaire N'hésitez pas 20 ou 25 ans D'accélérateur Le mec il a claqué Mais il est que le troisième Donc il y a des mecs en Chine Qui ont vraiment Beaucoup trop d'argent A mettre dans le jeu Qu'ils arrêtent Qu'ils me fassent directement Des virements en Paypal Ça me fera plaisir Et ça me permettra De vous faire encore plus de contenu Non mais c'est clairement Assez ouf Si vous avez plus de 110 millions Sur votre serveur N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Et à me montrer le screen Sur Discord Parce qu'encore une fois Le plus haut que j'ai vu Sur notre version du jeu Donc la version Pour tout le monde Sauf la Chine Et la Corée Ils ont une version spécifique Aussi la Corée du Sud Et bien c'était 106 millions Le plus que j'ai vu Encore une fois Et c'était mini La 263 millions Et je dis n'importe quoi 281 millions C'est vraiment ouf De chez ouf On arrête avec le Zenith Et on va aller voir Un tout nouveau KVK Qui promet vraiment du lourd Et qu'il va falloir suivre Les amis Je dézoome Et vous allez aller voir C'est un KVK A mon avis prometteur On va avoir de la baston C'est un KVK En saison de conquête Il est en lutte D8 Il va ouvrir Il n'a pas encore ouvert Il s'agit du C1 1183 J'en ai parlé J'ai des infos De l'un d'entre vous C'est assez lourd Ce qui va arriver Sur ce KVK Les royaumes Impérium Ont très bien Déjà Été répartis Et ça C'est super bien fait De la part de 8 Encore une fois Je trouve qu'ils ont Amélioré Leur façon Sur le matchmaking La façon de répartir C'est assez clair On a le 2110 Qui a été tout simplement Mis en haut à droite Le 2110 C'est normalement En théorie Le plus gros Impérium De ce KVK Donc en haut à droite Il a été mis Ensuite On a de l'autre côté En haut à gauche Pardon On a de l'autre côté Justement en haut à droite Le 1008 Qui a été mis Là le 1008 Et le 2ème Impérium Et le 1079 Lui a été mis Pour sa part Il a été mis En bas à droite Donc on a Comme d'habitude Les 3 plus gros Normalement c'est les 4 plus gros Qui font les 3 coins Donc c'est pour ça Que je trouve ça A chaque fois C'est ingénieux Et c'est bien fait Quand ils font ça Il y a une autre subtilité Qui a été faite Le dernier Qui a été mis En bas à droite C'est pas pour autant Même s'il n'est pas Impérium Ça reste un royaume solide C'est le 1429 C'est le 4ème plus gros Il a été mis En bas à droite Alors ne me demandez pas Pourquoi il y a Un non impérium Avec eux A mon avis C'est simple C'est qu'il est A la limite de l'être Forcément Il n'y a pas d'autre explication Quand un royaume Est à la limite D'être impérium Et bien Il apparaît quand même Sur le KVK Donc les 4 plus gros Sont dans les coins Et après les royaumes intermédiaires Ont été mis Sur les autres endroits Donc vraiment bien réparti Ce KVK Le 2110 C'est un royaume Très solide Il est récent Face à un royaume Deux royaumes très vieux Le 1008 et le 1069 C'est pour ça Que ça va être très intéressant A suivre également On va voir En termes de commandant Quels duos Vont être utilisés Et comment Ils vont réussir A s'en sortir Avec A phase 2 Des joueurs Beaucoup plus expérimentés On va poursuivre les amis En se rendant Sur un autre LUT D8 Le C1167 Qui est aussi Des royaumes A suivre Qui sont aussi Des royaumes A suivre On a le 1386 2332 8250 Bref vous le voyez La liste est très longue Il y a beaucoup De serveurs Sur ce KVK Il y en a 16 Donc ils sont répartis Deux par camp Encore une fois C'est un matchmaking Qui a été fait Il y a une quinzaine de jours Au moment où je pense Qu'il y a eu ce patch Et cette amélioration On a une bonne répartition Des puissances Si vous allez voir Sur le ranking Du CITROC Vous allez le voir Les royaumes sont Très bien répartis Ils ont des puissances équivalentes Cumulées Et on se retrouve vraiment Avec quelque chose De cohérent Il est à 9 jours 7 heures 2 minutes Et 6 secondes Donc c'est pour ça Que je sais Qu'il a été fait Après Ce que je pense Avoir été Une match silencieuse Du matchmaking Et regardez A 9 jours On a eu Les premières ouvertures De portes Sur le LUT D8 Et ils commencent Tous à se positionner On va commencer En haut à droite Vous l'avez compris Le positionnement Le plus puissant Est mis en haut à droite Ah non Je croyais qu'à 9 jours Les portes étaient ouvertes Mais elles vont ouvrir Donc il va falloir le suivre Voilà Elles ouvrent dans 4 heures Et 57 minutes Et 27 secondes Très précisément Donc au moment où vous verrez Cette vidéo Elles auront ouvertes Vous pourrez aller voir Ce que ça donne En live Sur les zones Zarat Et la Havane Et la Havane L'alliance principale De plus gros Des deux serveurs Qui possède la forteresse croisée Est à presque 7 milliards C'est petit Je suis étonné Qu'elle soit aussi faible Face à eux Sur cette zone là Ils vont avoir Une alliance Qui elle Est à 8 milliards Donc forcément C'est plus puissant Alors je ne sais pas Alors il faut regarder Au positionnement Est-ce qu'ils vont être ennemis Alors à mon avis Au sud ils sont ennemis Et à la Havane Ils sont alliés Rien qu'à leur positionnement En phase 2 Au sud donc C'est sur la zone sud Qu'il va falloir suivre Alors eux ils ont Ah si si Ils sont à 0% Mais ils ont fini 7 milliards Donc c'est équivalent C'est pas des Vous avez vu On a vu des serveurs Beaucoup plus récents Avec des alliances Beaucoup plus puissantes Mais là Ce qui est à suivre C'est le fait que ça soit Des serveurs émergents Qui rentrent pour la première fois Pour certains d'entre eux En lutte des 8 On est à 8 milliards Encore une fois ici On n'a pas d'alliance à 10 milliards Donc on n'a personne Pour le moment Qui devrait écraser Les autres 6 milliards 7 Vous le voyez Ça se tient On est sur des puissances Vraiment traditionnelles Et ils vont découvrir Là comment On avance sur la lutte des 8 3 milliards Alors là C'est la première fois Que je vois aussi faible On est sur le coin En bas à droite Donc le binôme Qui serait le troisième Le plus fort Et donc le binôme De serveurs bien évidemment On n'est qu'à 3 milliards 5 Alors là Je suis vraiment Ultra surpris Par cette puissance Je crois que C'est la première fois Que je vois une alliance Aussi faible En saison de conquête Avoir une forteresse croisée J'en suis vraiment surpris Ils vont se faire détruire Ils vont se faire marcher dessus 7 milliards en face C'est sûr Ils vont se faire marcher dessus Alors ça sera intéressant à voir Parce que peut-être Je me trompe Ils sont peut-être Qu'à pratiquement 4 milliards Mais ils sont ultra puissants Et ultra mobilisés Mais à mon avis Je pense que je ne me trompe pas En disant Qui sont éclatés Et qui vont se faire déboîter On va vite voir ça Donc la zone la plus intéressante A mon avis A suivre Vous le verrez On y reviendra Sera en Zarat On va voir ce que ça donne Dès que l'ouverture Des portes à rail A été faite Mais je suis encore une fois Surpris Par la faiblesse Du serveur 35 et 219 Alors regardons exactement Le numéro de serveur C'est le serveur Tac tac Membre de l'alliance C'est là que je vais C'est le serveur 1335 Il me paraît quand même Très faible Et le 1219 A suivre Donc si vous êtes Sur ces serveurs là Dites moi Comment vous vous êtes Retrouvé ici Puisqu'il semblerait Que le cumul De Alors est-ce que Le W219 est plus puissant Puisque le cumul Normalement De votre puissance 713 000 Le cumul de votre puissance Est équivalent Au matchmaking Et surtout Il est égal A ce serveur là Le regroupement Qui est en WG Et le serveur Bengala Je vous le rappelle Les serveurs Les serveurs les plus puissants Ou l'alliance De serveurs les plus puissants Est en Bengala Est ici Les deuxièmes Sont en WG Les troisièmes Sont en Tahiti Et les quatrièmes Sont en Lucerne Et les autres Sont répartis De manière aléatoire Sur les quatre autres Zones restantes Donc normalement Ce serveur en bas à droite Il est aussi puissant Que Enfin il est aussi puissant Il est proche en puissance Du serveur Qui est en haut à gauche Donc je suis vraiment surpris D'en voir un Aussi faible Surtout encore une fois Que selon moi Le matchmaking A été refait Au niveau des autres KVK Qui sont en ces autres D8 plus précisément On n'a pas de Alors ceux là Sont finis Mais on n'a pas De très gros royaumes Qui sont rentrés On va tous rentrer A partir Du 4 octobre Le pop de lundi Donc après le week-end On ira voir les autres KVK Mais vous le voyez Ceux qui sont rentrés Qui sont à 9 jours Alors il y en a que 2 Il reste le C1 1170 Pareil Ils sont répartis Mais là la répartition Est légèrement différente Puisqu'on se retrouve De manière moins équilibrée Avec des zones Où il y a 3 royaumes Et des zones Où il y a qu'un seul royaume Et ce qui est intéressant C'est regarder C'est que les zones Où il y a qu'un seul royaume Et bien comme je vous le disais C'est le 1903 Le 1834 Le 1817 Et le 1823 Ils font les 4 coins C'est les 4 puissants Les 4 plus puissants En étant seuls Pour ça qu'ils sont tout seuls C'est vraiment Et regardez On va comparer la puissance Je vais tout de suite aller dessus Et comme ça On va pouvoir comparer la puissance Des 4 coins Entre le serveur Que je viens de vous montrer là Et celui Les deux On les porte couvre ce soir Donc vous pouvez suivre les deux Vous le voyez On est à 11,3 milliards 11,3 milliards C'est pas du tout la même On le voit Le matchmaking Sur celui là Est beaucoup plus sévère Enfin beaucoup plus sévère Beaucoup plus haut On regarde Le deuxième plus puissant S'il est à 11,3 milliards Ils ont regroupé 11,4 milliards Ils ont mis des serveurs Beaucoup plus gros Sur ce KVK Mais c'est pas pour ça Que le C1170 Sera plus intéressant A l'ouverture des portes Le mieux Bien évidemment Comme d'habitude Et de suivre les deux 9,7 milliards On est un petit peu plus bas Sur celui qui est en bas à droite Mais rappelez-vous De l'autre côté C'est 3 milliards Donc on est Enfin 3 milliards 3 milliards 7 Si j'ai pas de bêtises Et 11,5 milliards Ça va être du lourd Aussi sur ce KVK Je vous invite A suivre ça Ce week-end C'est là Qu'il va avoir de l'action Et si vous cherchez De la baston C'est là qu'il va falloir Aller voir les amis Donc je vous le rappelle Le C11170 Qui est plus puissant Et le C11170 Avec des serveurs plus petits Mais à mon avis Qui vont aussi Tout donner Avant de se quitter Les amis Comme promis Le petit code VIP C'est simple à obtenir Comme d'habitude Cette fois J'en ai pas 1 code VIP J'en ai pas 2 codes VIP J'en ai pas 3 codes VIP Mais j'ai 4 codes VIP Encore une fois A vous offrir Grâce à une donation Toujours aussi généreuse Et un partage De certains d'entre vous Qui sont prêts A aider la communauté J'espère à chaque fois Que c'est des free players Qui les obtiennent Mais ça permet De partager Avec Défi Daemon Encore une fois Qui m'a donné Ces 2 codes VIP Puisque aujourd'hui Les VIP Ont eu 2 codes Enfin cette semaine J'en ai eu 2 également C'est pour ça Qu'on a 4 codes Donc c'est simple Pour l'obtenir Vous mettez en commentaire De cette vidéo Un seul mot Patate Avec un P majuscule Et au singulier Je change souvent Pour les petits malins Patate P A T A T E C'est aussi simple Tout en minuscule Rien d'autre Dans votre commentaire Je tirerai 4 personnes au sort Encore une fois En random Avec un logiciel Qui fait ça très bien En random 4 d'entre vous Qui auront mis pile Ce message là Et je les contacterai Sur Discord Où je vous demanderai De remettre un commentaire Pour les gagnants Avec votre idée Discord Et je vous donnerai Le code par Discord Comme d'habitude Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère comme d'habitude Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Pourquoi ? Qu'attendez-vous les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien l'attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK